Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo favori du mois tout simplement parce que j'avais envie de un petit peu changer le style de vidéo sur ma chaîne pour un petit peu donner une bouffée d'air frais parce que faire tout le temps des do it yourself sur do it yourself ça peut peut-être en saouler certains et je me suis dit qu'ajouter de temps en temps des petites vidéos par-ci par-là qui changent un peu ça peut donner une autre bouffée d'air je trouve que le terme va très bien moi je suis quelqu'un qui aime bien changer, faire différents trucs et donc ça me correspond plus à ce que je suis donc bon bah ça vous donne aussi une manière de plus me découvrir parce que finalement vous me voyez très rarement sur mes vidéos et vous ne savez pas vraiment qui je suis donc ça en voyant mes favoris et tout ça vous pouvez un petit peu saisir ma personnalité donc là on va commencer par la catégorie loisirs créatifs donc j'avais envie de vous présenter un gros set de scrapbooking enfin de papier pour faire du scrapbooking alors moi je ne fais pas particulièrement du scrapbooking c'est pas quelque chose sur lequel je suis vraiment attirée moi qui fais du loisir créatif, tout ce qui est do it yourself par contre ça permet toujours aussi de ce genre de papier là super joli, décoratif de faire plein 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 de créations dans tout genre pas besoin d'être que cantonneux au scrapbooking par contre je dénigre pas du tout le scrapbooking il y en a qui font des trucs magnifiques c'est pas quelque chose sur lequel je suis naturellement attirée dans le loisir créatif mais franchement je respecte vraiment ceux qui le font parce que c'est vraiment joli et donc voilà c'est plein de feuilles il y en a 180 et pour le coup j'avais envie de vous présenter ce do it yourself là donc en fait j'utilisais une des feuilles qui figure dans ce bloc là pour faire en fait une coque interchangeable c'est à dire que la coque est en fait transparente voilà et tout simplement j'ai mis une feuille à l'intérieur adaptée aux dimensions de la coque et donc j'en ai fait plusieurs pour pouvoir changer quand j'ai envie de style de coque parce que finalement c'est le genre de décoration que pas tout le monde a et puis vous pouvez facilement repérer votre portable en soirée et puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces feuilles de scrapbooking vous pouvez aussi utiliser un truc que vous avez imprimé tout simplement vous pouvez faire une décoration sur votre ordinateur et après l'imprimer et le mettre aux dimensions de la coque le tutoriel n'est pas compliqué, je vous le mets tout de suite là vous prenez votre coque, vous la posez contre la feuille que vous avez choisie vous tracez les contours avec un crayon à papier vous découpez autour des contours puis après vous allez voir qu'en fait la feuille est pile poil à la taille de la coque mais pas aux dimensions intérieures de la coque donc il va falloir ajuster votre feuille une fois que la feuille a été ajustée, vous la mettez à l'intérieur vous mettez votre portable dedans et puis vous allez avec un crayon à papier tracez les contours de l'endroit où il y a l'objectif du téléphone portable et après vous prenez votre perforatrice vous pré-trouez pour vous aider à commencer à découper après vous découpez parce que c'est assez compliqué de découper ici vous montrez avec un autre ce que ça donne voilà et vous pouvez vraiment customiser votre coque en fonction de vos envies vous pouvez même écrire un truc vous-même, mettre un message spécial la personnalisation est vraiment à l'infini le prochain favori que je vais vous présenter spécial loisirs créatifs c'est bien sûr le métier à tisser donc celui-ci je l'ai acheté sur le site Perlanco ça vous permet de faire vraiment des bracelets magnifiques de style aztèque celui-là m'a pas coûté cher, il m'en coûte environ 6 euros il faut savoir que c'est le genre de truc, normalement quand vous avez été petite fille, vous en avez eu un de la marque Disney ou que sais-je moi c'est un truc que j'avais eu étant petite donc regardez bien dans votre grenier peut-être que vous en avez déjà un moi il y a dû partir à la poubelle mais je me souviens j'en avais un violet et c'était mini donc voilà, si vous voulez faire des tas, je vous mets plein d'images des tas de créations de style aztèque c'est l'accessoire qu'il vous faut vous pouvez faire des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles bien sûr il y aura d'autres tutos avec cet objet-là mais ça c'est vraiment mon favori et ça me donne envie de faire des tas, des tas de bracelets avec le prochain favori, on va le ranger dans la catégorie déco alors c'est une boîte comme ça que j'adore et que j'ai trouvé sur le site Emma que Marine de la chaîne Blondie Safari Disco m'a fait découvrir et je ne le regrette pas, d'ailleurs j'ai fait une autre commande et donc je trouve que cette boîte est géniale parce qu'elle est super grande et ça permet de ranger un petit peu tous nos produits beauté moi je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé et je trouve que ce style de boîte est parfait pour moi je vous conseille d'aller voir le haul de Marine je vous mets le lien en barre d'info je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne pour voir tout ce que ce site propose il propose vraiment des produits super cool donc il n'y a pas que de la déco, il y a de la papeterie il y a des habits, bon les habits par contre mais vous avez aussi des produits beauté j'ai fait une commande de vernis pour un petit peu les tester pour voir ce que ça donne il y a aussi des produits en réserve créatif qui sont pas mal donc allez jeter un coup d'aide donc ah oui et je vais oublier de vous dire ça propose vraiment des prix accessibles c'est vraiment pas cher donc c'est ça l'intérêt en fait de ce site là et d'ailleurs cette boîte je ne vous l'ai pas dit mais ça coûte 6€ donc voici maintenant un favori Miam le Miam je suis végétarienne et c'est toujours une galère de trouver des bonbons où il n'y a pas de gélatine à l'intérieur parce que la gélatine dans les bonbons standards qu'on trouve dans les magasins est d'origine animale et comme j'adore les bonbons j'ai fait une commande sur le site iHerb qui propose des bonbons 100% naturels ce sont des sucettes comme ceci de la marque You Me Heart organique c'est super bon ça a le goût vraiment du fruit donc là vous voyez il y a marqué made with real fruit juice et donc c'est vraiment pour moi qui suis maintenant très frustrée parce que je ne peux pas manger des bonbons puisque j'adore ça et bien je me suis retournée vers ce style là ces sucettes là et je ne suis vraiment pas déçue elles sont hyper bonnes maintenant on va passer à la partie soins et beauté donc un autre favori que j'ai acheté sur iHerb c'est un après-shampooing je crois que c'est le meilleur après-shampooing que je n'ai jamais utilisé donc c'est l'après-shampooing en revitalisant à la noix de coco de la marque Désar Essence donc à noter ce n'est pas Désar Essence organique parce qu'il y a deux styles de produits Désar Essence vous avez les standards et les organiques qui sont naturels donc celui-ci est super la compo est pas mal mais elle n'est pas 100% naturelle néanmoins je trouve que ce produit là est un démélan parfait et je trouve que oui il a une action nourrissante j'ai jamais eu mes cheveux aussi doux et je le combine donc c'est-à-dire qu'après chaque shampoing j'utilise cet après-shampooing là et avant chaque shampoing je fais un vin d'huile à l'huile d'argan mais c'est le jour et la nuit c'est-à-dire que si vous avez les cheveux fragilisés vous utilisez ces deux produits là les cheveux vous diront merci alors pour finir je voulais vous présenter mon gloss préféré que je mettrai aussi dans la même catégorie que les rouges à lèvres parce que c'est tellement pigmenté que la couleur c'est Real Nude c'est le deuxième c'est-à-dire j'en ai déjà fini un c'est énorme quand même pour moi parce que c'est rare que je finisse un produit cosmétique et donc je vous le conseille et je suis sûre qu'il irait à toute l'écarnation donc pour finir dans la catégorie beauté ce parfum là c'est mon parfum préféré il s'appelle Jamming Vibration et c'est de la marque Réminiscence alors j'avoue vraiment je pense pas que c'est une odeur qui plaire à tout le monde c'est une odeur très épicée mais très 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 épicée et je vous invite vraiment à le sentir parce qu'il est je vous l'ai dit ça ne plaira pas à tout le monde mais il est il est assez exceptionnel comme parfum donc voilà j'espère que ses favoris vous ont plu alors je vous ai présenté un peu tout dites-moi en commentaire si ça vous plaît sinon j'essayerai soit de présenter moins de choses ou de présenter que par catégorie seulement dans une vidéo aucune catégorie ou s'il faut que j'arrête totalement les favoris je prends en considération vos critiques si elles sont mises avec tac à partir d'aujourd'hui je vais lancer une foire aux questions donc en dessous de cette vidéo me posez-moi toutes les questions que vous désirez vraiment tout ce que vous voulez après c'est moi qui ferai le choix des questions alors un écrémage si vous avez envie de poser une question personnelle vous pouvez mais est-ce que je vais la choisir ? mystère donc vous verrez ça une fois que je répondrai à toutes vos questions donc j'espère que ça vous a plu pouce vers le haut si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir encore plus de vidéos et si vous adorez les do-it-yourself je vous fais d'énormes un bisou et je vous dis à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501